– Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu en 2020. Les enjeux sont importants, très importants, à commencer par la préservation de la paix. Si l'ensemble de la classe politique ivoirienne est unanime sur la nécessité de réformer la CEI et la commission électorale indépendante subsistent cependant plusieurs points de divergence. Alors un consensus est-il encore possible autour de cette question ? Dans quel état d'esprit les Ivoiriens abordent-ils la présidentielle de 2020 ? Quels sont aujourd'hui les rapports de force politique à un peu plus d'un an de ce rendez-vous électoral crucial pour la Côte d'Ivoire ? Trois Ivoiriens avec moi pour en parler. Éric Cahé, ancien ministre du Commerce du Président Laurent Gbagbo, ingénieur, concepteur, administrateur système. Vous êtes le président de l'AIRD, Alliance Ivoirienne pour la République et la démocratie. Le sens de votre engagement politique lit-on dans votre biographie et que la Côte d'Ivoire soit une vraie démocratie, un vrai état de droit. Vous êtes par ailleurs membre de la plateforme oppositionnelle EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté dont vous assurez la vice-présidence. Merci, monsieur le ministre, de l'avoir accepté notre invitation. Abib Sanogo, vous êtes vos consultants en stratégie et en communication institutionnelle. Les politiques, vice-président et porte-parole adjoint du MVCI, Mouvement pour les valeurs en Côte d'Ivoire, un parti pro-soro, un parti qui soutient donc Guillaume Ossoro. Le 8 février dernier, l'homme de gré ou de force s'est selon à démissionner de la présence de l'Assemblée nationale, mais tout de suite a indiqué avoir quitté le tabouret pour se lancer à la conquête du fauteuil. Quelles sont ses chances pour remporter le fauteuil présidentiel en 2020 ? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ahmed Foufana, vous êtes vos consultants en communication proche du pouvoir. Vous militez pour la victoire du RHDP à la présidentielle de 2020. Vous pensez que cette formation politique a toutes les chances de remporter cette présidentielle ? On en parle davantage au cours de cette émission. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Les Ivoiriens veulent en 2020 une élection présidentielle transparente et apaisée. Et l'un des organes en charge de cette transparence est la CEI, la Commission électorale indépendante. Pour l'instant, celle-ci est loin de fait de l'unanimité en Côte d'Ivoire, comme le montre ce reportage d'Olivier Conan, un de nos correspondants en Côte d'Ivoire. Vers une réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a accepté le principe de la réforme de la CEI, comme le stipule un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les organisations de la société civile, à travers le groupe de plaidoyer et d'action pour une transparence électorale, proposent la mise à l'écart des partis politiques. L'organisation des élections serait confiée à des personnalités de la société civile, sélectionnées par appel à candidature. Le plus important, c'est au niveau des CEI locales. Nous avons autour de 580 CEI locales dans les régions et les municipalités ivoiriennes. Là-bas, la société civile a proposé aussi que les membres de la cellule locale de la CEI soient composés des membres de la société civile qui sont effectivement dans ces régions-là. Les partis politiques de l'opposition dans l'ensemble sont d'accord avec la proposition de la société civile. Certains sont cependant sceptiques quant à l'aboutissement de cette réforme. On a mis les partis politiques après, qui doivent être dedans, parce que quand même c'est leur chose, c'est eux qui sont candidats et tout, ils doivent avoir un oeil pour contrôler, mais pour diriger et faire les actions, il faut des gens qui ne sont pas tachés. Il ne faudrait pas s'attendre à grandes choses, parce que vous savez, vous avez l'habitude, vous avez le quotidien qui s'est toujours instauré au sein du système politique en Côte d'Ivoire. L'équilibre ne sera pas ce que, bien sûr, l'opposition attendrait. La partie gouvernementale aura toujours la partie de choix. Le gouvernement n'a pas encore adopté de position définitive sur la réforme de la CEI. Il a proposé la réduction du nombre de membres de la commission de 17 à 14. Il souhaite cependant une conclusion rapide à des concertations avec l'opposition et la société civile, afin de commencer rapidement les préparatifs de l'élection présidentielle en 2020. Monsieur le ministre, Éric Caillé, 18 novembre 2016, la Côte africaine des droits de l'homme et des peuples rend un arrêt et demande à l'État ivoirien de réformer la CEI. Respectueux de cet arrêt, le président de la République, Alassane Ouattara, a instruit son premier ministre, Amasdou Gounki Koulibaly, il s'est dit qu'il a quitté le ministre de l'Intérieur d'engager des concertations en vue d'une réforme consensuelle de cet organe en charge de l'organisation des élections dans votre pays. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a un blocage ? Oui, le blocage est tout à fait simple. C'est-à-dire qu'il participe de la volonté de l'État ou du gouvernement actuel de faire en sorte qu'il ait toujours la même issue des élections, alors que nous attendons des élections transparentes, crédibles. – Vous avez bien dit le mot, il s'agit aujourd'hui de faire une réforme de la CEI, c'est l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Après avoir un peu tenté de railler cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le gouvernement a dû consentir à discuter avec son opposition. Mais au cours des discussions, les opposants étaient considérés comme des élèves qui devaient remettre une copie, disons, de leur réflexion à un gouvernement, quitte à lui faire les corrections et à dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. – C'est comme ça que vous vous comprenez ? – Ah non, mais ce n'est pas que nous avons compris comme ça. Quand vous demandez à des structures de poser des propositions dans le cadre de la réforme, alors qu'il s'agit de discuter et de trouver un consensus, c'est-à-dire qu'on nous considère comme des élèves qui lui ont déposé des copies et le maître Cour du Gérard pour lui dire quelle anarchie nous attribue. Maintenant, nous sommes partis sur un tas de discussion. En tant que EDS et les autres partis d'opposition ont proposé qu'il y ait des cadres et des discussions qui puissent nous permettre de trouver un consensus. Le gouvernement a préféré dans ces conditions demander à discuter avec une partie de l'opposition, avec la société civile. Nous avons dit qu'il fallait mettre tout le monde ensemble sur la même table pour avoir des discussions. Et devant l'échec de son procédé, de sa méthodologie, le gouvernement essaie de passer en force en faisant passer le PDC et EDS pour les responsables de cet échec-là. Il a produit récemment un communiqué dans lequel il disait que nous n'avons pas accepté de discuter, non. – C'est la méthodologie qui vous divise aujourd'hui ? – La méthodologie, on discute parce que de la méthodologie dépendra des résultats qu'on va avoir. C'est-à-dire que nous avons, au niveau même de l'approche définitionnelle, où on nous demande de faire une réforme de la CEI et il demande simplement la récomposition de la CEI. Et partout, au niveau de la presse, au niveau de la Cour et au niveau des observateurs, tout le monde est d'avis, y compris nos partenaires de développement, qu'il faut faire une réforme de la CEI. – Quand on vous demande simplement de réduire le nombre de membres de la CEI, – De 17 à 14. – Ce n'est pas ça l'objectif. Je vous dis qu'un processus électoral, c'est un processus. C'est-à-dire que le découpage électoral fait partie du processus électoral. Le contrôle, disons, des électeurs fait partie du processus électoral. C'est-à-dire que les inscriptions sur les listes électorales font partie du processus électoral. Et la loi électorale fait partie du processus électoral. Vous ne pouvez donc pas prendre un morceau pour dire, on va faire réduire le nombre des membres de la CEI et puis penser que vous avez réglé la question ? – Monsieur le ministre, je l'ai dit dans ma présentation, vous avez été ministre sous Laurent Gbagbo. Ça fait des années que vous avez quitté votre pays, la Côte d'Ivoire, que vous vivez à l'étranger. On parle d'un sujet là qui est quand même d'une extrême gravité. Il s'agit de l'organe central qui organisera la présidentielle de 2020. On connaît l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Et on sait combien il est important qu'il y ait consensus autour de cette question. Vous êtes un homme d'expérience. Dites-nous concrètement aujourd'hui, c'est quoi votre proposition ? Quelles sont les propositions de l'EDES aujourd'hui ? – EDES a des propositions qui fassent en sorte que cette élection soit une élection crédible, qu'elle soit transparente. Et qu'au niveau d'abord du découpage électoral, nous n'ayons pas, avant d'avoir organisé les élections, un parti qui soit réel à la majorité de l'Assemblée nationale. – Mais il faut revoir le découpage électoral. – Il faut revoir le découpage électoral. Parce que si vous faites une découpage électoral qui donne au parti au pouvoir la victoire avant d'avoir entamé la compétition, vous n'êtes pas dans une élection transparente. – Même dans le cadre d'une élection présidentielle, on ne parle pas d'élection municipale, on ne parle pas d'élection administrative. – Non, le problème aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle qui détermine le fonctionnement des institutions d'un État. – D'accord. – Nous estimons que nous venons d'arriver à un fonctionnement des institutions qui soient des institutions fortes, c'est-à-dire la Présidente de la République, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions, la justice aussi. Donc si vous allez à une élection, en donnant déjà une majorité de députés à un parti politique, vous n'êtes pas dans une élection démocratique. Départ le découpage. Le découpage, il doit répondre à quel souci ? Il doit répondre à un souci de représentation des populations. Vous ne pouvez pas être détendu de territoire à administrer. Donc c'est la combinaison de ces deux paramètres qui a des natures à nous permettre de représenter de façon équitable la population. Et quand la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple vous dit que cette CEI et son organisation ne permettent pas aux citoyens ivoiriens d'être équitablement représentés. – C'est vrai. – C'est ce qu'elle a dit. Et la Côte d'Ivoire a fait appel à cette décision. Elle a perdu l'appel de cette décision. – Ahmed Fofana, vous avez écouté le ministre Éric Aïe. On sait aujourd'hui les enjeux qu'il y a autour de la réforme de la CEI. Quel est aujourd'hui le souci, la difficulté du gouvernement à accorder crédit ou du moins à accepter les propositions que fait l'opposition ivoirienne ? Mais pas seulement l'opposition ivoirienne, les organisations de la société civile aussi. – Alors moi je dirais que la politique c'est aussi une question de cohérence. Alors moi j'ai fait un petit rappel, et brèvement, vous dites que cette CEI que nous avons est le fruit des deux consensus. Premier consensus, 2004, après les accords de Pretoria. Deuxième consensus, 2014. Avant les élections de 2015, l'opposition est revenu à la charge pour réformer la CEI. – Je vous reprends en 2014, je ne veux pas vous donner la parole. – Laissez-moi terminer, monsieur le ministre. – Non, moi je ne souhaiterais pas que, 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 je ne souhaiterais pas que ce soit distrait les étudiants. – Monsieur le ministre, je vais arriver, laissez-moi terminer. – En 2004, c'est les armes à l'Assemblée de Laurent-Babou. – Monsieur le ministre, en 2014, l'opposition n'a pas participé à la concertation de Bassam. – Non, nous ne laissons pas consulter. – Monsieur le ministre, je vous en prie. – Monsieur le ministre, je vous laissez la parole. – Non, mais laissez-moi finir, je disais, c'est le fruit des deux consensus. Deuxième consensus, 2014. On est revenu encore sur la table de négociation. – Le ministre a rappelé le contexte. – On est passé de 14 à 17 membres sous les propositions de l'opposition. Et nous sommes allés aux élections de 2015. Et encore à l'approche des élections de 2020, l'opposition encore revient à la charge pour que nous allons à une nouvelle négociation. – Cette fois-ci, il y a un arrêt. Il y a un arrêt de la juridiction continentale. – Le pouvoir ne ferme pas la porte aux discussions. – D'accord. – C'est pour cela qu'il y a eu un cadre de discussion. Et ce qui me tombe aujourd'hui, et M. Cahier-Éric est là, c'est que l'opposition a refusé de venir à la table de négociation. – Le DS à l'occurrence. – La dernière fois. – La dernière fois, à l'occurrence. – Alors, comment voulez-vous qu'on ait un consensus sans négociation ? Mais il a parlé de 2014. 2014, c'est parce qu'il y avait une crise. Il y avait une crise que nous sommes allés, après tout rien et autres, pour aller faire des discussions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de crise. Le pays est en paix. Qui doit entamer la négociation ? C'est bien le gouvernement, et c'est ce que le gouvernement a fait. – C'est ce que le gouvernement a fait depuis le 21 janvier 2019. – Et la table, et les discussions sont ouvertes. On attend encore les propositions de l'opposition. Et ensemble, on trouvera un consensus qui abouterait à des élusions crédibles. Et juste en Côte d'Ivoire. – Monsieur Habib, comment vous situez-vous par rapport à ce débat, à ce clivage autour de la question de la réunion ? – Le MVCI et plusieurs parties de l'opposition se sont regroupées, pour ne même pas qu'on dise qu'il y a une dissension, autour du PDCI, dont le MVCI dont je fais partie, et je suis le porte-parole adjoint. Et nous avons déjà fait une proposition, monsieur Fofana. Il y a une proposition de loi qui a été donnée, qui a été rejetée du revers de la main. – Vous proposiez concrètement quoi ? – Mais, d'être conforme tout simplement avec l'arrêté de la Cour… – Ça veut dire concrètement quoi ? – Ça veut dire concrètement revenir et mettre en place une institution électorale qui va nous permettre d'aller à des élections libres et transparentes. Voilà le point clé. Ce qui s'est passé en 2004, ce qui s'est passé en 2014, tout ça c'est avant 2016. C'est-à-dire avant la date, avant le 18 novembre, avant la date de l'arrêté. Donc je ne veux même pas revenir dessus. – On est d'accord. – Parce qu'à chaque fois que ça s'est passé, c'est parce qu'il y avait des circonstances bien particulières. – La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit que la Côte d'Ivoire avait violé. Elle était très forte en fait dans ces termes. – Des dispositions effectivement. – D'abord avait violé ses propres dispositions. – L'article 17 de la charte africaine de la démocratie et l'article 3 du protocole de la CDAO sur la démocratie. – Et donc ça c'est un fait. Maintenant, à moins que la Côte d'Ivoire se dédise de sa propre signature de reconnaître la Cour, j'en viens, reconnaître la Cour. Donc on part d'abord sur ce principe. Et fort de cela, qu'est-ce que cet arrêté il dit ? Le arrêté reconnaît que la Commission électorale indépendante dans sa forme actuelle ne garantit pas l'indépendance des élections. Elle n'est pas juste. Elle ne garantit même pas la représentativité des partis. Elle estime que le pouvoir en place… – Mais ce diagnostic ne fait plus débat. Le gouvernement, pouvoir et opposition sont d'accord là-dessus. – Oui, j'en viens. Elle estime, et vous allez comprendre pourquoi en fait quand on dit qu'on passe de 17 à 14, ça ne règle pas le problème. – Allez-y, allez-y très rapidement. – Elle estime que le gouvernement ou le candidat président, parce qu'il peut être président, est surreprésenté au niveau de cette CEI. Lorsqu'on passe de 17 à 14, et enfin, lorsqu'on passe de 17 membres à 14 membres, ça ne règle pas le problème en fait de la surestimation, parce que le président de la République est représenté, les ministères sont représentés, et il y a une place pour l'opposition. Sachant qu'en fonction de la Cour, en fonction de l'arrêté de la Cour africaine, elle doit assurer l'indépendance de tous les participants à la vie politique, à cette discussion. Et cette discussion, ce n'est pas un choix du gouvernement, c'est une injonction de la Cour. Tous les partis prenants doivent être associés à cela. – Sur le principe… – Qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons simplement que la présidence de la CEI ne revienne ni un représentant des institutions, ne revienne pas non plus un représentant des partis politiques. On avait souhaité, dans le cas échéant, que la présidence de la CEI revienne éventuellement à la société civile. – D'accord. – Pour assurer effectivement son indépendance. – La présidence ? – La présidence. – Pas seulement les membres, parce qu'on a vu dans l'élément qui est passé, il y a certains yvans qui veulent combattre tout le monde et qu'on y mette des représentants de la société civile. – Ensuite, au niveau des membres, dans la CEI qui vient de passer, sur 17 membres, le parti au pouvoir, donc qui va diriger peu importe le parti qui sera au pouvoir, s'abroger en fait 8 postes. Sachant que… – Sur les 14 proposés ? – Sur les 17. – Sur les 17, d'accord. – Sur les 14, on n'a pas… Évidemment, ils reviennent encore une fois avec eux, les ministères doivent être représentés et nous n'en voyons pas l'utilité. Dans la mesure où cette CEI, on doit lui assurer non seulement son autonomie institutionnelle, mais également son autonomie au niveau de son propre fonctionnement. Qu'on ait un droit de regard là-dessus, il n'y a pas de souci, mais que des représentants des ministères qui sont en fait à la solde du pouvoir, et surtout on le voit en Côte d'Ivoire actuellement, puisqu'il faut être dedans, sinon si tu es dehors, tu n'as aucun poste du tout, à la solde du pouvoir, donc on part… – Donc c'est le profil des représentants, enfin le profil des membres de cette commission, c'est ça aujourd'hui le point d'achoppement pour vous ? – Il faut s'assurer tout simplement que les représentants, les personnes qui vont être dans cette CEI, qui vont diriger cette CEI, assurent l'indépendance, l'égalité pour tous au niveau des élections en Côte d'Ivoire. Et donc faire en sorte qu'il n'y ait aucun moyen de suspicion, de part et d'autre, c'est-à-dire tant au niveau du parti au pouvoir, qu'au niveau de l'opposition, de fraude, ou bien d'éventuelles manigances ou manœuvres qui peuvent avoir lieu plus tard. – Très rapidement, M. le ministre, nous sommes le 7 juin, nous faisons cette émission le 7 juin. Le président de la République a déjà indiqué, il faut que cette question soit bouclée d'ici la fin du mois de juin. – Nous nous attendons depuis longtemps même. – D'accord. – La Cour africaine avait donné un an depuis 2016 pour que la question soit réglée. On est en 2019 et maintenant, il faut être pressé. – Oui, parce qu'il y a un calendrier électoral à respecter. – S'il vous plaît, je voudrais répondre à votre... Vous avez terminé la phrase en fait. Quand on dit que l'opposition refuse, je vois venir votre question, le président refuse d'aller à la table de discussion. – Non, vous avez déjà refusé, vous n'avez pas participé à la dernière réunion. – Non, s'il vous plaît, nous avons participé à des réunions à la primature. Au cours, à la conclusion de ces réunions, c'était quoi ? C'était des thèmes de référence, des discussions. Et le TDR devait donc être transmis à chaque groupement de façon que nous puissions en discuter. Vous voyez-vous en termes de partie dans une mission sans thème de référence ? Vous allez à une discussion ? C'est-à-dire que c'est tellement la difficulté en cas de voir aujourd'hui, c'est que les débats sur les plateaux de télévision tournent autour de quoi ? De personnes responsables qui ont envie de construire le pays et de certaines personnes qui juste veulent faire des récitations, veulent accabler d'autres de ne pas être à la discussion. Nous, là, nous ne sommes pas là pour une élection présidentielle, pour aller à l'élection présidentielle. – D'accord. – Une élection, la CEU, la Cantel aura fait une élection présidentielle, elle va gérer toutes les autres élections. – On est d'accord. – Il y a un processus électoral, je le répète à qui veut m'attendre ici, que c'est d'abord la liste électorale. – Oui. – Dans quelles conditions sera établie cette liste électorale ? Que c'est d'abord le découpage électoral, dans quelles conditions sera découpé ? Quelles sont les règles ? Moi, je suis mathématicien. – Oui, c'est vrai. – Quelle est la proportion ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on fait une proportion, un tiers sur le plan géographique et deux tiers pour la population ou vice-versa ? – Vous l'avez dit, il faut revoir l'ensemble du découpage électoral. – Quand vous voyez des communes, par exemple, qui ont 2 millions d'habitants et à qui on donne un député, et que vous avez des localités qui n'ont que 10 000 habitants, à qui on donne 3 députés, est-ce que vous pensez que c'est rationnel ? – Donc nous, nous pensons à EDS et à l'AIRD, que nous sommes là pour construire l'avenir et laisser à nos jeunes générations un pays apaisé, qui puisse donc faire en sorte que la compétition soit libre, que les gens, je crois l'appeler, s'épanouissent sur le plan des valeurs qu'ils représentent, que la possibilité soit donnée à chacun et s'épanouit comme il veut. Donc, s'il n'y a pas de loi électorale qui puisse permettre d'avancer, on ne peut pas à chaque moment revenir et dire que non, il y a tel point, il faut enlever 400 personnes, même si vous voulez que… – Ahmed, très rapidement, si vous construisez une belle loi électorale, si vous construisez des belles règles, et que par rapport à ces règles-là, le choix des hommes après n'est que pour nous quelque chose de pas déterminant. – Il faut que le cadre normatif soit consensuel et soit accepté de tous. – Non seulement accepté de tous, il faut qu'il soit rigoureux. – Il faut qu'il soit rigoureux. – Ahmed Foufana, le souci, on l'a dit, c'est d'éviter qu'il y ait crise après la présidentielle de 2020. Et voilà déjà que la réforme même de la CEI est sujette à crise. À quoi doit-on s'attendre ? Peut-on s'attendre à ce que les uns et les autres, effectivement, fassent des efforts pour qu'un consensus soit trouvé ? Est-ce que vous pensez que le pouvoir est dans cette disposition, dans cet état d'esprit aujourd'hui ? – Plus que ça, le gouvernement est dans cette disposition. Mais si en face, vous avez une opposition qui pense que sa proposition est l'évangile, qui pense que l'arrêté de la Cour… – Il pense que l'arrêté de la Cour a fait quoi ? – Ce que j'oublie quand il parle de l'arrêté de la Cour, de la CDAO, l'arrêté de la Cour… – Non, 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 c'est l'arrêt, l'arrêt de la Cour africaine, les droits de l'hommage des meubles. – C'est ça, c'est l'arrêté de la discussion qui vient maintenant. – L'arrêté de la Cour n'est pas contraignant. L'arrêté de la Cour, il s'est dit dans le débat. – Il n'est pas coagissif, vous l'avez dit. – Il n'est pas coagissif, oui. Mais l'État, l'État n'est pas obligé… – Ah bon ? – Dans cette condition, il n'y a pas de débat sur la télévision. – Écoutez-moi. – Vous pensez que l'arrêté de la Cour n'est pas contraignant ? – Non, non, mais monsieur, attends. – Pourquoi nous partons au débat ? Pourquoi le gouvernement ouvre un cadre de discussion ? – Je propose, monsieur… – Parce que les citoyens, je propose les recommandations. – Non, le gouvernement ouvre un cadre de débat pour qu'on trouve un consensus. – Non, je propose. – Vous refusez. – Vous avez passé terminé ? – Allez-y, allez-y, on y va, on y répond. – Oui, ce sont les recommandations. – Merci. – Le gouvernement… – Bon, alors, honnête pour faire là, je propose… – Oui ? – Je propose qu'on marque une courte pause. On se retourne en quelques instants pour la suite de la prévue, – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada